Et salut tout le monde c'est Maestromix, j'espère que tout va bien pour vous, moi ça va nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve sur BF4 pour parler de la classe sniper. Je compte vous donner quelques petites astuces sur les snipers qui veulent jouer l'objectif, qui ne restent pas planqués en haut de leur building. Parce que j'ai remarqué que beaucoup aimeraient aider leurs collègues à capturer des drapeaux, mais qu'ils ne savaient pas forcément comment s'y prendre. Parce que c'est vrai que ce n'est vraiment pas évident d'être en bas avec les collègues, et d'avoir cet handicap de visée, de ne pas avoir une visée rapide. Donc je vais vous donner des petites astuces sur comment se déplacer sur la map, sur comment interpréter les indications de la minimop, et ainsi que l'équipement. Donc l'équipement, la lunette x7 x8 ira très bien. Là pour moi j'ai un fusil à verrou qui est le Gold Magnum, donc c'est un très bon sniper que j'ai débloqué avec le DLC, il me semble que c'était second tasseau, il me semble, si je ne vous dis pas de bêtises. Pour les armes secondaires, l'équipement secondaire, oui bon, enfin l'arme secondaire, prenez ce que vous voulez. Voilà, moi j'ai celui-là. Pour les équipements secondaires, donc on aura le C4, et on aura la boule de reconnaissance qui vous signale les ennemis aux alentours. Donc voilà, avant de commencer le tuto sur le gameplay qui va suivre, je tiens à vous signaler tout de même que je ne suis pas un professionnel de la classe sniper, je ne suis pas le meilleur sur BF, je ne suis pas, c'est en toute humilité que je fais cette vidéo, qui j'espère en aidera plus d'un, je vais juste parler de ce que moi, de ce qui m'a aidé plus précisément, pour ne pas être, si je puis dire, le papier cadeau, le paquet cadeau offert aux ennemis quand je suis en classe sniper. Donc voilà, on se retrouve sur le gameplay, je vous dis à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Allez, c'est parti pour le gameplay, donc on atterrit sur le siège de Shanghai, je respawn plutôt sur le siège de Shanghai, je prends mon jet et je m'en vais conquérir la ville. Donc, le premier point, on voit que ce n'est pas la peine d'y aller, les allées ont déjà pris le point. Je pars machinalement, instinctivement, si vous voulez, sur le point C, mais premièrement, je vois qu'on a déjà pris le point C, et en plus de ça, il y avait un hélico qui s'alignait, qui s'alignait sur moi. Donc, j'ai fait un volte-face, et je me tire. Je décide d'aller prendre, pour leur faire chier, le point A. Je balance ma boule de reconnaissance, et je vois qu'il y a un véhicule. Moi, je vois un véhicule, mais je me dis qu'avec tous ces tirs, il doit y en avoir un, ou même deux ou trois. Je vois sur la mini-map également. Donc, tout ça, ça fait partie de l'information, des choses qui ne vont pas me surprendre. Je vois qu'il y a un hélico. Donc, je balance ma boule au cas où s'il y a des ennemis, mais je ne suis pas surpris qu'il y a un hélico. Ça aurait été un hélico et demi, ça aurait été pareil. Donc, là, on est en train de prendre le point grâce à l'hélico. Mais l'hélico, je vois qu'il est un peu en difficulté. Il reste en stand-by, il décolle. Qu'est-ce que je vois ? Un tank, nez à nez, avec moi, qui, à mon avis, a fini par buter l'hélico. Tout ça, c'est des informations de la map. Il reste avec le conducteur qui vient de se faire buter. Il reste un autre allié. Donc, il y a un autre allié avec moi. Il est en haut. On voit qu'il clignote. Donc, le tank, décidément, m'a pris en chasse. Et, donc, je précise, je précise bien que ce n'est pas du montage. Je suis arrivé sur la map. C'est exactement ce qui s'est passé. Ça a été un sniper versus tank pour s'échauffer. Donc, là, le tank, j'ai envie de vous dire, va s'en suivre face au qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Va s'en suivre une partie de cache-cache avec le tank. Donc, il est en haut. Je suis en bas. Il descend en bas. Je remonte en haut. Donc, toujours des petits coups d'œil. Toujours être mobile. Hop, hop, hop. L'ennemi peut arriver à tout moment. Donc, là, je le vois en haut. Regardez. Il ne m'a toujours pas oublié. Il me surveille. Il me cherche. Donc, je le vois en haut. Je redescends en bas. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas que j'ai peur. Ce n'est pas que ceci ou que cela. Il faut l'énerver. De toute façon, c'est un tank. Il a un blindage. Si on se retrouve nez à nez en face de lui, on sera mort avant de faire deux pas. Donc, là, ce qui m'a tiré dessus, je suppose que c'est un ennemi. Un hélicoptère ennemi. Mais vraiment, comme il m'a loupé, je me demande ce qui s'est passé. Donc, tant mieux pour moi. Vous avez vu qu'au préalable, j'ai posé du C4 sur la route. Tout ça, c'est dans l'anticipation. Parce qu'à partir de maintenant, je vais tenter de rester là-haut. De garder ma position là-haut. J'ai un allié qui a respawn sur moi. Je me dis nickel. Là, je vois un type en face de moi. Il s'est dit merde, il m'a surpris. Je lui balance la grenade pour le faire changer de position. Pour reprendre l'effet de surprise. Mais de mon côté. Là, je ne l'ai pas vu tout de suite. Mais c'est vrai que là, maintenant, je le vois. Je ne l'ai pas vu tout de suite. Boum. Une fois qu'à avoir balancé ma boule de reconnaissance, je l'ai vu. Je lui ai mis une balle entre les deux yeux. Entre temps, juste après avoir fait ça. Qu'est-ce que je vois ? Je vois qu'à un moment donné, le temps revient. Et boum. Donc, tout ça, en fait, je l'avais prévu. Je n'avais pas prévu qu'il allait avoir un bonhomme ou deux ou quatre. Là, il y en a eu un. J'ai eu de la chance. D'autant plus que l'allié, le membre de mon escouade qui a respawn sur moi, vous avez vu qu'il m'a demandé des ordres. Je me suis dit, bon, c'est bon, il tient une porte. Mais au final, il y avait le type pile devant lui. Enfin, je ne sais pas. Il n'a rien fait. Je ne sais pas ce qu'il faisait. Soit il a lumé sa clope, soit il dormait. Je ne sais pas. Donc, en fait, voilà, ce dont je vous parlais déjà dans l'introduction, dans le centre d'essai, c'est qu'on ne joue pas pareil qu'avec la classe Asso. La classe Asso, il faut prévoir. Il faut prévoir un peu. Il faut anticiper. Il faut anticiper de dire, tiens, je vais faire en sorte que l'ennemi passe par ici. Et là, c'est ce qui s'est passé avec le tank. C'est vrai que j'ai été facilité, que de toute façon, il n'y avait pas 36 solutions pour qu'il monte. Il était obligé de prendre cette route. Mais ça aurait été peut-être une autre situation. J'aurais essayé de déployer une autre méthode. Là, mon manque de mobilité m'a été direct puni. Je me suis fait tuer illico presto. Vous avez vu que je suis resté bloqué 2-3 secondes dans l'escalier. J'ai été direct puni. Heureusement pour moi, un allié me reste. Donc, je lui dis merci. C'est normal. Ça fait partie de la communauté BF. On n'oublie pas de dire merci quand on nous reste. C'est sympa. Ça valorise. Que ce soit pour vous, pour lui. C'est super. Là, je le vois. Il tire pas. Je me dis qu'il tire pas sur les pigeons. Donc, je garde un oeil sur lui. Et vous voyez que, grâce à moi, il s'en sort vivant parce qu'il était vraiment dans une position délicate. Lui, il partait se cacher. Il se faisait poursuivre. Donc, une fois ça, je vois qu'on a pris le point B. Il y a des alliés un peu partout en flèche bleue sur la mini-pab. Je me dis qu'on est bon. J'essaye d'avancer. Je vois un tank devant moi. Donc, on essaye de changer de direction. De ne pas être nez à nez avec lui. Surtout pas. Donc là, j'indique la prochaine étape. Vous voyez que, déjà, il y a un type qui est descendu pour y aller. Je vois des ennemis. Donc, toujours dans un souci d'aider les collègues. Vous voyez qu'il y avait des assauts, des soutiens qui faisaient déjà la guerre. Donc, j'ai pu éliminer le dernier. Donc, on est parti à l'assaut. Vous voyez que toutes les forces se dirigent vers le point C. C'est le point C, oui, pardon. Non, le point C. Si, si, c'est bien le point C. Vers le point C que j'ai indiqué. Précédemment. Donc là, je fais le tour. Remarquez bien que je ne me dirige pas tout de suite à l'entrée du building. Je fais le tour. Je me mets vers la caisse. Je regarde. Parce que ça ne sert à rien, moi, d'y aller. J'ai déjà des alliés qui y sont. Donc, s'il va se passer quelque chose. Il va s'en suivre une bataille dans ce coin-là, si vous voulez. Moi, je peux me... En tant que sniper, c'est vraiment l'un des avantages. Je peux me mettre un peu plus loin. Et la lunette comblera la distance. Donc, voilà. Ça aussi, c'est un deuxième point. A intégrer dans votre jeu en mode sniper. Là, je me doutais pertinemment que j'allais me faire cueillir. J'ai essayé de poser le C4. Mais... Bah, que voulez-vous ? Ils étaient à trois comptes mois. Ils ont tiré en full auto avec leur mitraillette. Et encore, j'ai eu le temps de poser le C4. Donc, là, que je me dis que de toute façon, c'est pas la peine de retourner au point C. Seul un collègue avec un hélico va pouvoir faire le travail en les allumant par la fenêtre. Parce que là... Ou moi, prendre un hélico, atterrir sur toi et les allumer après. Mais... Donc, là, on est en train de reconquérir. Je participe à... A la reconquête de notre point A. De notre point E, pardon. Là, je fais le tour parce qu'en fait... J'avais vu un ennemi. Donc, je me suis dit qu'il était peut-être là. Mais en fait, non. Il est encore en haut. Donc, un fameux campeur avec ses jumelles, sa balise radio et son bipied. Donc, vous voyez que... C'est... Bon, il y en a qui aiment jouer comme ça. Moi, personnellement, je m'en fous. Mais plus ils sont... Plus ils sont... Dans l'équipe adverse, si vous voulez, mieux j'aime. Parce qu'en fait, il y en a qui n'aiment pas. Moi, je préfère parce que c'est pas comme ça qu'on gagne des parties. Donc, vous voyez qu'il est là-bas depuis tout à l'heure. Le point est passé de notre côté. Mais c'est pas lui qui va le refaire passer dans son côté. Il restera de notre côté jusqu'à qu'une classe asso ou n'importe quoi vienne le prendre. Donc là, je pars prendre le point B. Le point B, si vous remarquez, est en train de clignoter. Donc, on... Le point D, pardon. Qu'est-ce que je raconte ? Le point D ? N'importe quoi. Autant pour moi. Je... Donc, je suis monté par là pour avant regarder s'il n'y avait pas de campeur sur le toit. Et regardez ici, en haut du building. Il y a des petits malins qui se mettent là pour nous shooter d'en haut. Donc, j'ai vu qu'il n'y avait personne. C'est parti. Je m'engage sur le point. En descendant, j'ai remarqué un ennemi. Là, je tire dessus. Bah, je sais pas. Même pas de hitmarker. Et là, je lui mets une balle en pleine tête. Pourtant, j'ai vu le 100 giclés. Mais pas de hitmarker. Donc, ça va pas compter comme si je l'avais touché. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on est en train de reprendre le point. Je... Je me mets là. Ouais. Et là, va s'en suivre une... Donc, je sais pas. Ils ont tous dû se donner le mot. Pour se dire de venir reconquérir le point. Donc, vous allez voir des parachutes, des machins. Là, au passage, un joli petit tir au pigeon. À mon avis, il va s'en rappeler un petit moment. Et avoir quelques frayeurs. La prochaine fois qu'il se trompe... Ah, chute, il sera pas tranquille, celui-là. Donc, là, je fais exploser le C4. Mais c'était sous l'impulsion, sous la pression. Parce qu'en fait, c'était un allié. Donc, vous avez remarqué que je reste un petit moment. Non, je reste un petit moment sur ce point. Tant que je verrai des ennemis... Tant que je verrai des ennemis autour de moi, au niveau de la mini-map, je resterai dans ce coin pour couvrir l'infanterie alliée qui est en bas, qui essaie de prendre le point. Parce que je vois des tanks. Je vois deux tanks alliés. Je vois un tank bleu. Je vois de l'infanterie. Donc, eux, ils s'occupent de ce qui est en bas. Et moi, je m'occupe de ce qui est en haut. J'essaie de neutraliser les campeurs. Oh, là, toi, tu m'as fait peur. J'essaie de neutraliser les campeurs qui pourraient s'y mettre. Ou d'autres, que ce soit campeurs. Une fois fait tout ça, vous remarquez qu'il n'y a plus de... Plus trop d'ennemis. Je décide de descendre. Là, je n'ai pas compris non plus. J'ai le viseur sur lui. Je lui tire dessus. Bah non. C'est lui qui me tue. Donc, le fameux problème de netcode. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc là, on avait une bonne partie des points. Mais ce point était encore critique. Donc, je décide de revenir. Sur un respawn parachute. Là, je vois mon allié se faire buter. Mais je me dis par qui. Et il était là, planqué dans le coin. Je ne l'avais pas tout de suite vu. Donc, vous voyez que même s'il a commencé à tirer avant. Parce qu'il m'a vu avant. Et bien, je lui ai mis direct une balle en pleine tête. Et c'est moi qui m'en sors. Ici, je reste. Je reste. Je vais vous dire. Je ne campe pas du tout. Je temporise. Parce que le point est passé au rouge. Le point est passé à l'équipe ennemie. Et j'ai entendu l'ascenseur qui était parti. Donc là, il revient. Bingo. Qui je vois. Je vois un ennemi. Donc, j'ai écouté l'ascenseur. Je vois qu'il n'est pas reparti. Je redescends. Vous voyez, il est toujours là. Maintenant, on va tâcher d'essayer de prendre le point. Donc là, l'ascenseur est reparti. Il y a forte chance que ce soit un ennemi. Un petit coup de C4. Et c'est fait. Donc là, sur cette action, j'aurais pu aussi utiliser le sniper. En me mettant assez près. De toute façon, il n'y a qu'une sortie. Donc, je visais par là. Je tirais dessus. Même une balle dans le ventre, on va dire. A mon avis, il était mort en un coup. Après ça. Là, j'allais sauter. Mais j'ai vu encore un ennemi. J'allais prendre le point. Mais j'ai vu encore un ennemi. Donc, je m'occupe de ses ennemis avant tout. Donc là, je me suis pris un coup de RPG ou lance-grenade. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Bon, ben... Si l'obus est assez gros pour lui, pour me tuer, ça va. Mais encore, il n'a pas réussi. Donc là, je suis vachement amoché. Je décide de temporiser. Vous voyez qu'il me tient encore dessus, mais il ne m'a pas. En attendant, j'essaye de buter son collègue. Mais là, la balle a passé à travers son corps. Je n'ai pas compris. Ça a été vraiment... C'est vraiment un problème de netcode dans cette partie. Et je finis quand même par l'avoir. Parce qu'au bout d'un moment, ben... Je me doutais bien qu'il se réoccupait par quelque chose d'autre. Soit il allait venir me chercher. Soit il allait m'oublier. Passé ça, je vois qu'il n'y a plus personne. Je descends prendre le point. Alors là, moi, je me mets là pourquoi ? Parce qu'ils vont voir le point qui va se faire prendre. Donc le respawn est soit là en face de moi. Soit derrière moi à gauche. Donc là, c'est une connaissance de la map. Et j'avais balancé ma boule. Mais finalement, je n'avais pas besoin. Parce que... Qu'est-ce que je vois de petits lapins qui sautent et tout ? Mort de rire cette action là qui saute. Et je finis quand même par les avoir. Là, je vois un type. Un type qui respawn, qui se fait buter direct. Alors là, sur le coup, je ne comprends pas tout de suite. Je me dis qu'est-ce qu'il se passe ? Finalement, je le vois en haut. Alors, il n'arrive pas à m'avoir avec son fusil. Il me fait un coup de RPG. Je pense que c'est elle-même qui était en bas. Qui est venue se venger, je pense. Mais celui-là, je pense qu'il n'a pas vraiment compris que le RPG, ça servait surtout, surtout, pour les véhicules. Alors, quand je commençais à jouer à BF, je trouvais qu'il y avait beaucoup de monde en classe ingénieur. Mais, j'ai vite compris pourquoi. Parce que les types, quand ils n'arrivent pas à avoir la mitraillette, ils se font pâcher, ils sortent le RPG. Un coup d'obus. Puis, il y a beaucoup plus de chances qu'il tait plutôt que ça rate. Il faudrait vraiment qu'il tire mal. Donc là, je viens sur ce point. Vous allez me dire, oui, on l'a déjà. Non, en fait, on l'a, mais on est en train de le perdre. Si vous voyez, vous voyez qu'il y a des ennemis, qu'on est en train de le perdre, comme vous venez d'entendre, l'objectif Charlie. Donc là, je me mets ici, je me trouve un coin, toujours éloigné, mais toujours vers l'objectif. Je soutiens les collègues qui sont en bas, les assos ou les soutiens, je ne sais pas, je n'arrive pas à le voir. Là, je me suis fait repérer, j'ai temporisé comme la fois précédente, mais par contre, là, je suis tout de suite revenu. Parce que je me suis dit, de toute façon, il y a tellement d'alliés en bas qu'il va être occupé, il va m'oublier tout de suite. Et ça n'a pas manqué. Mais vous allez voir que sans le faire esprit, ils étaient très bien positionnés. Et que je n'ai pas vraiment réussi à faire de kill, à part les spotter et leur faire des tirs de suppression. Je les ai quand même un peu amochés pour certains, mais c'est tout. Donc là, la balle est passée, mais je n'ai pas compris. Je n'ai pas trop compris. Donc je garde quand même un nœud, j'essaie de voir, de spotter. Là, j'en vois un qui était en train de prendre le dessus sur un allié et j'arrive à le tuer. Du coup, grâce à ça, grâce à cette technique, je ne dis pas grâce à moi, je dis grâce à cette technique. Eux en bas, moi qui les couvrais d'en haut, l'ennemi était stressé d'un côté. Ils étaient stressés parce qu'en fait, ça venait de droite et ça venait de gauche. Alors eux, ils devaient se dire, putain, ce campeur et tout, mais en fait, non. S'ils regardent ma vidéo, ils voient tout de suite que je ne campe pas. D'ailleurs, là, j'ai un peu abusé de ma position. J'ai commencé à rester sur ma position et ça n'a pas manqué. Je me suis de nouveau fait punir par mon manque de mobilité. C'était vraiment con de ma part, mais bon, c'est comme ça. D'autant plus que si vous faites un replay, vous allez voir qu'avec la mini-map, ça se voyait vraiment que j'avais le feu aux fesses. Mais enfin bon, on fait des erreurs, on fait tous des erreurs. Donc là, je suis reparti du côté ennemi. Je me suis respawn sur le point A pour aller prendre le point B. Donc, j'utilise le même passage que tout à l'heure. Je suis rentré. Vous avez vu qu'à chaque fois que je rentre dans un espace réduit, je prends mon arme secondaire pour une visée un peu plus rapide. Là, je passe tout de suite. Je ne vois pas d'ennemis, je ne vois personne. Je balance la boule qui m'aurait donné des indications. S'il y avait des ennemis, il n'y a personne. Moi et mon collègue, on s'installe et on capture le drapeau. Je choisis une entrée, celle-là. Merci, merci pour ta trousse. Donc, vous voyez, il m'a donné trousse de soin, trousse de munitions. Je lui dis merci. J'avais choisi une entrée, c'était celle-là. L'idéal, ça aurait été que quelqu'un choisisse l'autre en T. Et on aurait été bon. Je ne sais pas si quelqu'un l'a fait, je n'en sais rien. Ils couraient tous dans tous les sens. Je n'ai pas très bien compris. Donc, voilà. J'espère que je vous ai montré un peu des astuces. Un peu la mentalité dans laquelle, pour jouer de cette manière, on doit être. Et à mon avis, cette astuce va... Parce que finalement, c'est juste une mentalité. C'est de dire, j'aide mes coéquipiers à prendre le point. Et grâce à ça, en fait, je vais faire des kills automatiquement. Parce que vers les points, il y a des ennemis. Vers les points, il y a des... Donc, ça va... Un ne va pas sans l'autre. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. J'en serai très content. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Maestro Mix pour vous servir. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501